Un sacré CV. Daniela Lombroso a donné de sa personne à la télévision en devenant la chef d'orchestre de plusieurs émissions de divertissement des années 1990, à l'image de face cachée ou encore de la machine à chanter. De talk show à la présentation de soirées événementielles, comme la fête de la musique, l'animatrice de 61 ans a navigué jusqu'à se faire beaucoup plus discrète. Dans les colonnes d'un nouveau numéro de Closer, paru vendredi 10 février, elle a levé le voile sur son absence, évoquant une certaine intransigeance dans le milieu. Avec les réseaux sociaux, la pression de l'apparence est difficile à supporter. Je n'ai plus envie d'être confrontée en permanence au jugement. Se penchant davantage sur le sujet, Daniela Lombroso a évoqué auprès de nos confrères la place parfois difficile de la femme dans le milieu de l'audiovisuel. Mon départ remonte à juste avant le phénomène hashtag métaux. La révolution féministe n'avait pas eu lieu. La raison qui m'a été donnée était de renouveler les générations et de souligner un certain traitement en faveur de l'agent masculine. Cela ne concernait pas les animateurs plus âgés, toujours à l'écran. Supérieur à supérieur à rétro 2022, retour sur les 20 coups de gueule télé de l'année et Daniela Lombroso, c'est mille et un projet si Daniela Lombroso s'est éloigné des écrans. Celle-ci se place désormais derrière la caméra, j'apprécie l'activité de production qui me permet de faire le show d'une autre façon, de choisir les artistes, les images, les décors. Pour rappel, la maman de Lola, née de sa relation avec l'avocat Jean-Louis Bessis, et de Flora et Carla, née de son union avec Eric Guébali, l'un des fondateurs de SOS Racisme, avait créé sa société de production, des gel prods, en 2004. Pourtant, la pétillante Brune n'a pas décidé pour autant de ne plus jamais être sous le feu des projecteurs et se verrait même sur scène, j'adorerais aussi faire de la comédie. On m'a d'ailleurs proposé un très beau rôle au théâtre. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Cyril Moreau Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada